Salut tout le monde, je pense que vous l'aurez vu dans la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une carte graphique qui est la toute première carte graphique d'Intel. Et contrairement à ce que beaucoup pensent de nos jours, les premières cartes graphiques Intel ce ne sont pas les Intel Arc. Mais il s'agit de cette toute petite carte. En réalité ce n'est pas vraiment une carte graphique au sens où on l'entend de nos jours, étant donné qu'il s'agit d'une carte accélératrice à la fois 2D et 3D. Cette carte il s'agit de la Intel i740. Et en réalité, cette toute première carte venant d'Intel, elle date quand même d'il y a pas mal d'années, étant donné qu'elle date de 1998. Elle vient donc de fêter son quart de siècle. Tant qu'on est dans l'introduction, je me fais un petit peu de pub. Certains le savent déjà parce qu'ils ont commencé à me suivre. Mais dernièrement, je me suis lancé sur la plateforme Twitch pour faire des lives en faisant du rétro gaming pendant lesquels on parle pas mal de hardware. J'avais fait un ballon d'essai la semaine dernière. Finalement, ça me plaît beaucoup. Ça me permet d'échanger directement avec vous. Je trouve donc ça vraiment cool. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans le lien Linktree. J'y ai mis un lien qui vous emmènera vers ma chaîne Twitch. Et pour ceux qui veulent me rechercher directement sur Twitch, tout simplement, la chaîne s'appelle Hardware Archive. Bref, reprenons cette vidéo et je vous présente maintenant cette carte en images. Voilà cette Intel i740 en images. Elle a été commercialisée en 1998 et il s'agit donc de la toute première carte graphique d'Intel. Ou plus précisément, une carte accélératrice à la fois 2D et 3D. Je ne vais pas m'étaler à nouveau là-dessus, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois sur la chaîne. Mais à cette époque-là, le concept de disons GPU moderne n'existait pas réellement. L'accélération 2D 3D étant une technologie quand même assez différente. Concernant les caractéristiques techniques, on est donc sur un chipset 2D 3D nommé Auburn. Gravé dans ses débuts en 350 nanomètres et cadencé à 220 MHz. Concernant la mémoire, c'est un système assez particulier sur cette carte. Car cette carte embarque uniquement de la mémoire dite framebuffer. Donc juste pour stocker les images avant de les envoyer à l'écran. Elle dispose de 8 mégaoctets, ce qui permet malgré tout d'avoir des bonnes définitions sur les écrans de l'époque. Alors que pour le reste de la mémoire, par exemple pour stocker les textures, elle utilise directement la mémoire sur la carte mère. La mémoire du processeur donc. Et ça en utilisant le port AGP dont elle fait partie des toutes premières cartes à l'utiliser. Mais aussi avec l'aide du chipset qui fait donc la liaison entre la connectique AGP et la mémoire RAM du PC. Pour ajouter un peu de piment à cette vidéo, je lui ai trouvé une opposante. Il s'agit d'une Matrox Millennium G200. J'ai pas énormément métallé dessus, je compte sûrement faire une vidéo dédiée à cette carte-là. Mais en gros, il s'agit d'une des principales concurrentes de la carte Intel, sortie elle aussi en 1998. Qui fait à la fois chipset 2D et 3D, embarquant 8 mégas de mémoire. Et là où la carte d'Intel pouvait se négocier entre 900 et 1300 francs, la carte de Matrox pouvait se négocier entre 900 et 1400 francs. Des prix tout à fait similaires, c'est donc pour ça que j'ai décidé de les opposer toutes les deux. Vous l'avez donc vu, c'est quand même une carte qui a un fonctionnement assez particulier. Et d'ailleurs, j'avais fait un article pour le site Hardware Cooking concernant cette Intel i740. Notamment parce que l'entreprise à l'initiative de cette carte accélératrice n'est ni plus ni moins que Lockheed Martin. Par le biais de leur entreprise grand public qui était 3D Reel. Donc tout ça, j'en parle rapidement dans mon article de Hardware Cooking. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, vous trouverez ça dans la description. Concernant la carte à laquelle je vais l'opposer, la fameuse Matrox Millennium G200. Eh bien, je suis content de vous la présenter, étant donné que Matrox était quand même une marque qui avait une aura assez particulière dans les années 90. Principalement parce que leur chipset 2D était vraiment très bon et que malheureusement, le passage à la 3D a quand même mis un sacré coup d'arrêt à Matrox. Mais Matrox, c'est une marque qui existe toujours. Ils font notamment des bonnes cartes d'acquisition vidéo pour le secteur pro. Bref, c'est vraiment une marque qui va rappeler pas mal de souvenirs à certains. Ça me permet de rebondir sur un élément particulier du contexte au niveau des cartes accélératrices dans les années 90. C'est que c'était un milieu qui était extrêmement concurrentiel. Parce qu'il y avait énormément d'acteurs sur l'accélération 3D notamment. Pour les plus connus, on peut parler de 3DFX. Il y avait Nvidia aussi avec les Riva, Riva TNT. Il y avait aussi ATI avec les ATI Rage par exemple. Il y avait d'autres marques moins connues qui produisaient aussi des chipsets 3D. Tels que Trident qui n'était pas très doué pour les chipsets 3D, ils s'en sortaient mieux pour la 2D. Un peu plus connus, il y avait aussi S3 qui proposait des cartes. Ou encore Cirrus Logic qui eux aussi avaient du mal avec la 3D. Et en réalité, le passage à la 3D, un petit peu comme pour le monde du jeu vidéo, ça fait pas mal le ménage. C'est à dire que dans le monde du jeu vidéo, il y a finalement pas mal de licences qui se sont totalement ramassées quand ils ont sorti leur premier jeu en 3D. Et bien dans le monde du hardware, c'est un petit peu pareil. Il y a beaucoup de marques qui se sont ramassées quand ils ont voulu commencer à sortir des produits faits pour la 3D. Ce qui fait que pendant très longtemps, c'est retrouvé avec deux concurrents pour les cartes graphiques qui étaient Nvidia ou ATI AMD. Et que dernièrement, on a Intel qui a fait un petit retour là-dessus, mais il faut quand même avouer que ça reste difficile pour eux. Alors que dans les années 90, vraiment, on avait le choix. Il y avait énormément de marques concurrentes. Bref, je divague pas mal. On va maintenant passer aux tests en vidéo. On va commencer les tests par un petit benchmark de 3DMark, plus précisément la version 99. Je profite de l'onglet système pour vous présenter le PC test que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis quelques temps. Il s'agit du PC avec le Pentium 3 overclocké à 862 MHz avec un FSB de 133. Concernant les infos de la carte Intel, en réalité, je trouve que c'est plutôt amusant parce que regardez la quantité de mémoire que 3DMark nous affiche. Un peu plus de 268 MHz, ce qui est juste tout simplement monstrueux pour l'époque. En réalité, c'est qu'il comptabilise tout simplement la quantité de RAM que j'ai pour mon processeur, étant donné que la RAM est partagée avec la carte d'Intel. Je trouve que c'est intéressant parce que ça illustre clairement ce que je vous expliquais dans la présentation de cette carte. Concernant la G200, je trouve que c'est intéressant parce qu'il précise qu'il y a 8 MHz sur la carte. Et ensuite, pour les textures, elle disposerait de 37 MHz. Si quelqu'un le sait, ça serait sympa de me le confirmer dans les commentaires ou de dire si je me trompe. En voyant ce chiffre, je suppose que ça doit être un petit peu le même principe pour la G200. C'est-à-dire que les pilotes de Matrox doivent sûrement allouer 37 MHz de la RAM du processeur en guise de mémoire vidéo pour les textures. Allez, je lance le benchmark, je vous le mets en accéléré et on se retrouve à la fin pour parler des résultats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On commence par le résultat de la carte d'Intel avec 2031 points en 3D et 10740 points pour le processeur. Si on va dans le détail, ce benchmark affiche tout un tas de résultats. On va se concentrer sur ce qui se rapproche le plus près des jeux vidéo avec le résultat sur Race et First Person. On peut voir que sur Race, on a eu une moyenne de 23,4 images par seconde et pour le passage en FPS, on a eu 17,9 images par seconde. Pour la carte de Matrox, on peut voir qu'en 3D, on a eu un score de 2340 points et pour le score CPU, on est un tout petit peu en dessous. Je pense qu'on est dans la marge d'erreur avec 10 523 points. Et si on va dans le détail, on peut voir que sur la séquence Race, on a eu un petit peu plus avec 25,2 images par seconde. Et pour la séquence en FPS, on a eu encore une fois un petit peu plus, mais l'écart est un peu plus élevé avec 21,8 images par seconde. On va quand même jeter un coup d'œil au calcul de rendu des textures parce qu'on peut voir qu'avec la carte de Matrox, dès qu'on arrive aux 8 mégas qui sont utilisés pour les textures, les performances s'effondrent littéralement. Alors que pour la carte d'Intel, on peut voir que l'augmentation de la taille des textures n'a que très peu d'effet sur ses performances. En revanche, on a un feel rate qui est bien plus élevé sur la carte de Matrox. C'est un résultat que je trouve vraiment intéressant parce que ça montre que finalement, cette petite bizarrerie d'utiliser la mémoire du processeur en guise de mémoire vidéo, ça évite à la carte d'Intel d'être limitée par la VRAM. C'est donc plutôt malin, mais reste à voir si en pratique, ça apporte vraiment des performances en plus pour cette carte d'Intel. On passe donc maintenant aux tests en jeu. Pour les tests en jeu, on va commencer par Quake 2. Et en guise de benchmark, j'utilise la séquence qui apparaît lorsque l'on ne fait rien au lancement du jeu. Et pour les réglages graphiques, je vous les affiche, on est donc en 1024 par 768. C'est une grosse définition pour l'époque, mais le but, c'est de tester ces cartes en les mettant dans leur dernier retranchement. Et je pense que vous l'aurez remarqué, à gauche, on a la carte d'Intel et à droite, la Matrox G200, pas G400 comme j'ai mis, je me suis loupé. Et on peut voir qu'il y a quand même un bon petit avantage pour la carte de Matrox. On a en moyenne entre 3 et 5 images par seconde en plus. Et vu qu'on a un framerate qui est plutôt bas, on va dire autour de 15-20 images par seconde, ça donnerait entre 15 et 20% de performance en plus pour la carte de Matrox. Donc malgré qu'on ait une mémoire vidéo quasiment illimitée pour cette Intel i740, et bien en pratique, sur ce jeu en tout cas, ça ne permet pas de donner un réel avantage à cette carte. Pour le deuxième jeu, j'ai voulu tester avec Diablo 2. En revanche, c'est pas hyper pertinent parce que j'ai un petit souci avec la carte d'Intel, c'est qu'elle n'est pas disponible pour la version 3D du jeu. On sera donc uniquement sur le chipset 2D, c'est pas hyper intéressant, mais ça nous permettra de voir si la très bonne réputation des chipsets 2D de Matrox permet de donner un avantage dans ce cas-là. Pour le test, je me balade donc simplement dans le camp des rogues au début du jeu, et on a exactement le même framerate que ça soit avec une carte ou avec l'autre. Donc ce résultat, il n'est pas vraiment intéressant, il y a clairement quelque chose qui bloque au niveau du framerate, et je soupçonne fortement que ce soit le moteur du jeu qui limite le framerate à 25 images par seconde. Parce que ça fait quand même maintenant 3 chipsets 2D où je suis limité exactement à ce nombre d'images par seconde. Ça a commencé avec le test de la Vaudou Rush et son chipset 2D Alliance AT25. Maintenant celui de la Matrox G200 et de cette carte Intel. Bref, ces résultats ne sont pas intéressants, je pense que dans les prochaines vidéos, je vais clairement bannir ce jeu. Allez, on passe au jeu suivant. Pour le jeu suivant, on est sur Half-Life, premier du nom, avec l'API OpenGL en définition 1024 par 768. Encore une fois, je le rappelle, c'est une grosse définition pour l'époque, il aurait mieux fallu faire du 800 par 600 dans une utilisation normale, mais on est là pour faire souffrir ces cartes graphiques. Comme d'habitude, avec ce jeu, j'utilise la scène d'introduction en guise de benchmark. Et vous le voyez, comme sur Quake 2, on a la carte d'Intel qui se retrouve en retrait avec environ 5 images par seconde. En plus, pour la Matrox G200. Ce que je trouve intéressant, c'est l'optimisation de Half-Life, parce que même si on a un jeu qui est quand même visuellement plus joli que Quake 2, on a un framerate qui est quand même plus élevé que ce soit sur l'une ou l'autre des deux cartes, par rapport à ce que l'on avait eu sur Quake 2. On passe au jeu suivant et cette fois-ci, on passe sur Unreal. Concernant les réglages, vous le voyez, cette fois-ci, on est en 800 par 600 et surtout, au lieu d'être sur OpenGL, on est sur Direct 3D. En guise de benchmark, j'utilise l'introduction que l'on a qui tourne en fond au lancement du jeu. Et on peut dire qu'au niveau du framerate, ça n'a plus rien à voir. Clairement, la carte d'Intel est très à l'aise sur ce jeu. On a presque 10 images par seconde d'avance pour la carte d'Intel. Je ne peux pas vraiment le mesurer, mais je pense clairement que son avantage, c'est le fait qu'elle utilise la mémoire du processeur. Parce qu'on l'a vu sur le test de 3DMark, finalement, le seul cas où la carte d'Intel s'en sort mieux que la carte de Matrox, c'est lorsque l'on a des textures qui demandent plus de 8 mégas de mémoire. Donc on le voit bien sur Unreal, en tout cas, c'est pas déconnant d'utiliser cette méthode d'aller piocher dans la RAM du processeur, parce que ça permet à cette carte qui est pourtant plus limitée dans les autres tests que l'on a vu, d'avoir des performances qui sont tout à fait correctes. Je trouve ça plutôt surprenant, mais c'est tout l'intérêt de faire pas mal de tests. Et d'ailleurs, ça suffira pour les tests, on passe à une rapide revue de presse. Pour la revue de presse, on n'a pas trop de choix. A l'époque, il n'y avait pas énormément de sites hardware francophones. On va donc faire ça sur hardware.fr. Ils expliquent que Intel décide enfin de commencer à faire des chipsets de D3D, et qu'à sa sortie, visiblement, ça fait plusieurs mois qu'ils étaient au courant qu'il y avait ces cartes qui devaient arriver. Dans ce test, ils vont tester deux modèles différents de Intel i740. Il y en a une qui nous vient directement de Reel 3D. Pour la petite histoire, Reel 3D, c'est eux qui sont à l'initiative de cette carte Intel. Disons que c'est eux qui ont mis la pression à Intel pour les pousser à créer des chipsets de D3D. Reel 3D étant la société grand public de Lockheed Martin. Ça, je l'explique dans mon article de Hardware Cooking. Et l'autre nous vient de Diamond, qui faisait énormément de cartes accélératrices à cette époque-là. Ils en faisaient notamment pour 3DFX, par exemple. Ils commencent par tester les possibilités du chipset 2D. Notamment, nous montrons les compatibilités en termes de taux de rafraîchissement par rapport aux définitions et aux réglages concernant les couleurs. Et on peut voir que pour l'année 98, il y a plutôt une bonne compatibilité pour toutes les définitions qui étaient utilisables à cette période. Ensuite, ils ont fait un petit test en l'opposant à une Nvidia Riva 128. Sans surprise, les deux cartes d'Intel sont extrêmement proches. Et la carte d'Nvidia n'est pas non plus très loin. Ensuite, pour les tests en 3D, ils précisent qu'elle est excellente en 3D. Ils ont fait leurs tests avec deux processeurs, un cadencé à 300 MHz et l'autre à 400. Mais en revanche, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont testé uniquement les cartes Intel. À quoi ça servait de monter sur leur PC de test une Riva 128, si ce n'était que pour faire des tests en 2D ? Je ne vois pas l'intérêt. Donc ils disent qu'elle est excellente en 3D, mais sans avoir de points de comparaison concernant les performances de la concurrence. Donc vraiment, ce n'est pas top top. Dans leur conclusion, ils disent un truc qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la qualité visuelle, ils expliquent qu'on est très proche des cartes de 3DFX, qui étaient tout bonnement la référence pour la qualité visuelle des rendus. Ils expliquent aussi qu'au niveau des performances, ça ne change pas grand chose que l'on soit sur un Pentium à 300 MHz ou encore à 400. Je pense tout simplement que c'est principalement parce que c'est le chipset 3D qui nous limite. En conclusion, ils expliquent qu'au final, ces deux cartes sont très proches. En même temps, c'est normal, les deux utilisent le même chipset. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus sur la conclusion, on va juste parler du prix. Parce que le modèle de Reel 3D était vendu 1300 francs, là où le modèle de Diamond était vendu à seulement 900 francs. On avait donc vraiment un grand écart pour ce qui est des prix sur cette carte. Et d'ailleurs, ils expliquent que finalement, la Reel 3D n'a pas vraiment d'intérêt, qu'elle est hors course, étant donné qu'elle est beaucoup plus chère pour exactement les mêmes performances. On passe maintenant au test de la Matrox G200 qui nous vient là aussi de Hardware.fr. Ils nous parlent un petit peu de la Mystic 220, des technologies qui sont utilisées concernant cette nouvelle carte de Matrox. On a donc des tests en 2D. Ils expliquent que Matrox confirme en 2D, c'est normal, ils avaient une excellente réputation pour ce qui est des chipsets 2D. Et pour la 3D, ils titrent une 3D plus qu'au nette. Cette fois-ci, le test est plus sympathique parce qu'il l'oppose à une carte concurrente, dans ce cas-là, une Vaude ou deux. Et vraiment, on voit que cette G200, elle s'en sort quand même très bien. Par exemple, sur Incoming, on a un peu plus de framerate pour la G200 que sur la Vaude ou deux. Et d'ailleurs, les résultats sur Incoming que l'on peut avoir avec cette Matrox me donnent envie de faire un coup de gueule envers Hardware FR. C'est-à-dire que là, dans toutes les définitions, on a une Matrox qui sort quand même un très bon framerate. On voit qu'on monte par exemple en 800 par 600, au-delà de 60 images par seconde. Et le titre, une 3D plus qu'au nette. Je vous montre la date du test, il vient du 24 août 98. Sur le test de la i740 qui date de juin 98, donc un petit peu avant, il conclut une excellente 3D. Alors que même avec un Pentium 3 qui a une cadence plus élevée avec 400 MHz, sur Incoming en 800 par 600, au mieux, on a moins de 40 images par seconde avec 38,5. Et en 1024 par 768, on dépasse pas les 25 images par seconde. Et bien sur le test de la Matrox, on vient tout bonnement éclater la carte d'Intel. Si on prend 800 par 600, la G200, elle sort 62 images par seconde. C'est-à-dire 20 images par seconde de plus que la Intel i740. Alors qu'on est avec un pauvre Pentium 2, 233 MHz. Et en 1024 par 768, on sort plus de 40 images par seconde, là où la Intel fait seulement 25 images par seconde. Donc vraiment, c'est pas incroyable. Donc vraiment, avec une carte qui fait beaucoup mieux en 3D et qui est sortie très peu de temps après finalement, pourquoi conclure simplement une 3D plus qu'au nette, alors que pour une carte qui fait moins bien, qui est sortie très peu de temps avant, ils expliquent qu'elle est excellente en 3D alors qu'elle a des performances qui sont beaucoup plus mauvaises. Bref, c'est vraiment pas terrible. En tout cas, on continue avec ce test-là. Si dans les autres jeux, il y a un léger avantage pour la carte de 3DFX, on voit que la Matrox est vraiment pas loin. En revanche, les écarts se creusent quand on augmente la définition en 800 par 600. La Vaudou 2 venant même rattraper la carte de Matrox sur Incoming, là où elle s'en sortait mieux tout à l'heure. Et en revanche, on voit l'avantage de la compatibilité de la carte Matrox en 1024 par 768. Parce qu'avec une Vaudou 2 seule, à l'époque, on pouvait pas dépasser les 800 par 600. Ils ont aussi testé avec un Pentium 2 plus performant. Tout à l'heure, on était sur un 233. Avec un 450 qui est vraiment un gros Pentium 2, on peut voir qu'on a un gain qui est quand même très intéressant. Mais qui donne un sérieux avantage à la Vaudou 2 en 640 par 480. Et l'écart se réduit, plus on augmente la définition. Mais en même temps, c'est normal parce qu'on commence à être limité par les cartes 3D. Et là, par contre, ils disent un truc intéressant. C'est qu'à priori, sous Direct 3D, la carte de Matrox s'en sort pas très bien. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un détail qui est important. Parce que ça peut expliquer les mauvaises performances que l'on a eues sur Unreal. On le voit sous Direct 3D, ils expliquent que les performances sont pas vraiment de premier ordre. En conclusion, ils expliquent que la Matrox G200 est une très bonne carte. Mais qu'elle fera pas le figure face aux cartes de Nvidia ou encore d'ATI. Mais par contre, qu'ils ont une carte à jouer intéressante au niveau du prix. Car si au moment de la sortie a été vendue 1390 francs, le prix a vite baissé à 1190 francs. Et ils expliquent qu'il était même possible de la trouver à moins de 900 francs dans certaines boutiques de Paris. Donc en vrai, ça c'est intéressant cette conclusion au niveau du prix. Parce que ça veut dire qu'on se situe vraiment dans la tranche de prix de la carte d'Intel. Ce qui fait que ces deux cartes étaient vraiment de bonnes concurrentes. Allez, on arrive maintenant au moment de conclure concernant cette Intel i740. Et je dois avouer que je suis relativement surpris, plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que cette carte, c'est vraiment une carte plutôt milieu de gamme, voire entrée de gamme de son époque. Et disant qu'elle remplit très bien sa mission. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait à peu près faire tout ce qu'on avait besoin avec cette carte. Cette carte avait quand même des petits problèmes de compatibilité. On l'a vu dans mes tests avec Diablo 2. Pour une raison qui m'échappe, elle n'était pas compatible que ce soit pour Direct 3D ou encore OpenGL. Et c'est quand même dommage parce que ça évite de profiter de l'effet de 3D qu'on pouvait avoir avec ce jeu-là. Alors que cette carte est censée être pleinement compatible pour les deux API. Après, son gros défaut, c'est que si on la met en concurrence avec les cartes de l'époque, telles que ce que pouvait être la carte de Matrox, on se rend bien compte que pour à peu près le même prix, on avait quand même des performances plus intéressantes du côté de la concurrence. On passe maintenant à la carte de Matrox. Je n'ai pas énormément de choses à dire dessus, mais je trouve que finalement, les performances en 3D étaient vraiment pas mal. Surtout si on se base sur les résultats de la revue de presse, on voit qu'on avait une carte qui avait des performances qui étaient quand même plutôt proches de la Vodou 2. Ce qui fait que finalement, je comprends tout à fait pourquoi Matrox était plutôt apprécié dans les années 90. Parce que cette carte, comme il le disait, on pouvait la trouver pour pas trop cher dans sa version 8 MB. Elle était capable de concurrencer sans problème les leaders du marché qui étaient 3DFX. Le tout sans avoir besoin d'acheter un chipset 2D en plus, vu que tout est intégré dans la carte. Donc c'était pas mal du tout. Donc vraiment, cette Matrox Millennium G200, c'était vraiment une bonne petite carte pour cette époque-là. Donc pour le mot de la fin, je dirais que dans cette vidéo, on était face vraiment à deux bonnes petites cartes. Pour ce qui était l'entrée milieu de gamme de cette période-là, et vraiment, ça suffisait pour faire du jeu vidéo dans de bonnes conditions. Dans mes tests, bien entendu, le framerate n'était pas incroyable, mais je vous rappelle que j'étais en 1024 par 768, ce qui était vraiment une grosse définition pour l'époque. En pratique, en 800 par 600, on avait des performances qui étaient tout à fait honorables pour cette période-là. On était en moyenne au-dessus des 30 images par seconde, et vraiment, dans la deuxième moitié des années 90, plus de 30 images par seconde. On s'en contentait sans trop de problème. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de faire un tour sur le Twitch. Je pense vraiment faire des lives régulièrement. Surtout que de plus en plus d'entre vous le savent, je prépare un déménagement qui est très compliqué. Ce qui fait que pendant un temps, je ne suis pas sûr de pouvoir vous sortir des vidéos sur du hardware. Donc Twitch sera la bonne occasion de continuer à vous proposer du contenu tout en échangeant avec vous. J'ai d'ailleurs beaucoup de concepts que j'aimerais faire sur Twitch. Donc vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Twitch. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner. Si vous avez envie de m'aider à mettre en avant cette vidéo, on va le faire avec un hashtag. On va mettre hashtag première carte graphique Intel. Dans la description du coup, vous trouverez le lien Linktree vers les réseaux sociaux, le Twitch, le Discord, la boîte mail. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Allez, on arrive à la fin. Donc prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501